Au sein de notre hôpital et précisément dans la clinique gériatrique, nous avons initié un travail de mission et valeurs qui repose sur une mission commune qui elle-même repose sur des valeurs partagées et poursuivies par tous. Une de nos valeurs de prédilection, c'est la bientraitance. Pour pouvoir diffuser cette valeur à laquelle nous accordons beaucoup d'importance, nous nous reposons sur deux volets. Premièrement, la formation continue qui s'articule en une école de gériatrie qui est organisée en un module de cinq jours. Mais également par le biais de ce qu'on appelle le bedside teaching qui est un enseignement au chevet du patient offert par l'équipe de liaison interne gériatrique. Et pour ce faire, c'est de répondre simplement aux différents questionnements que les équipes de terrain pourraient avoir, mais également leur offrir des réponses en termes de trucs et astuces pour pouvoir améliorer la communication aux patients. Dans le cadre du projet hospitalité pour les aînés, on a voulu donner des recommandations pour prendre soin des personnes âgées hospitalisées en dehors des services de gériatrie. Mais on ne voulait pas que ces recommandations viennent de nous. On voulait donc identifier les besoins prioritaires que les patients voulaient mettre en avant pour leur prise en charge au sein de l'hôpital. Pour pouvoir les identifier, on a donc réalisé un questionnaire de satisfaction qui leur était destiné. Mais on a aussi été à l'écoute des personnes de terrain, des référents gériatriques qui ont été confrontés aux résultats des patients. Les résultats des questionnaires ont mis en avant différentes catégories sur lesquelles nous devons travailler, comme par exemple la qualité des soins, le respect de leur rythme. J'ai une question, vous voulez manger maintenant ? Notre façon de communiquer, de donner les informations, se montrer un peu plus disponible vis-à-vis d'eux. Il vient vous voir souvent. Mon fils est mort ! Les éléments d'une communication plus humaine et plus respectueuse d'une personne âgée, ce sont des petites choses du quotidien qui mettent vraiment le patient au centre des préoccupations. Donc à l'hôpital, on préconise de toujours frapper à la porte d'un patient avant d'entrer dans la chambre et d'attendre d'ailleurs sa réponse avant d'entrer, de respecter son intimité. On vous voit les patients. On se présente d'ailleurs aux patients et lorsqu'on a affaire à un patient qui a des problèmes de mémoire, il est possible que le lendemain, il faille de nouveau se présenter. Donc on se présente autant de fois que nécessaire. La jolie fille ! Merci ! Je m'appelle Kinga, je suis soignante ici et je vais m'occuper de vous aujourd'hui. Lorsqu'on parle aux patients, il est favorable de se mettre à la hauteur de son regard pour être vraiment en communication empathique avec lui. Il est conseillé aussi d'expliquer quels soins on va faire. Je viens pour vous aider pour qu'on fasse la toilette ensemble. On recommande également dans la communication des informations médicales et des diagnostics de pouvoir utiliser un langage relativement simple et en tout cas adapté à la personne qui vous écoute. Et voilà ! Vous y êtes ! Et puis à l'inverse aussi de ne pas utiliser non plus le langage de type parlé petit-vieux, c'est-à-dire utiliser un langage infantilisant et inadapté aux personnes âgées. La cellule de qualité de vie œuvre pour apporter aux patients des soins de mieux-être. C'est surtout par le toucher que l'on veut rentrer en relation avec la personne et lui apporter un mieux-être pendant son hospitalisation. On va lui proposer des massages et par le massage, nous rentrons dans une relation très intime avec le patient où il nous confie beaucoup de choses. Mais le plus important que l'on veut diffuser, c'est d'apporter à tous les soignants quelques outils pour, non pas faire des grands massages comme nous on fait dans la cellule parce qu'elles n'ont pas le temps, mais des gestes, des gestes qui vont faire que le patient va se sentir en sécurité, va se sentir moins anxieux. Et donc on leur apprend à intégrer dans leur toucher technique, un toucher relationnel. Les deux mis ensemble vont faire que la personne va beaucoup mieux supporter tout ce qu'on lui apporte comme douleur ou comme geste un petit peu agressif. Quand on fait un acte douloureux et qu'à côté de ça, on fait des massages, ce que le patient retient, c'est le bien-être du massage. Oui, ça fait du bien. Et donc cette communication non-vermal, pour moi, est très très puissante. Rien que de mettre la main sur l'épaule de quelqu'un, la personne descend les épaules, elle s'apaise et elle se sent en sécurité. C'est un geste un petit peu anodin, mais bien fait, bien enveloppant, la main bien à plat, va procurer une chaleur et un moment de bien-être. Ça va ? Faut bien. Oui. Rien à faire. Si vous devez vous dites à une famille, c'est n'être pas facile. Si vous devez une famille, c'est n'être pas facilement impossible de vous soutenir une famille et direz plus que votre enfant de sa mère ou de père, c'est enz-à-dire une mère ou de père, c'est une mère ou de père qui sont en un individu. C'est un désolé. Laissez-leider, simplement être à l'aise pour lui. Et que, après l'aider de la famille, vous vous remerziez pour la bonne santé, je suis encore très émotionné dans ces années. Parce que c'est vraiment le plus beau feedback que vous pouvez avoir. Sous-titrage ST' 501